et bien c'est à tous et puis j'espère que vous allez bien en tout cas ça donc aujourd'hui on se trouve pour les nouveautés de la semaine comme d'habitude on va voir les véhicules du podium les bâtiments réduction les véhicules sont vraiment comme d'habitude donc on a le squadi ok moi c'est pas forcément véhicule très intéressant c'est même plutôt plutôt de nul donc ouais le squadi ouais pourquoi pas c'est gratuit donc en vrai on prend mais sinon pas forcément pas forcément très intéressant donc si je le gagne pas en vrai je serai pas déçu c'est parti donc là si je pouvais même éviter de l'avoir ça m'arrange vraiment voilà nickel donc encore un t-shirt limite un t-shirt ça me plaît donc ouais nickel donc le podium du salle moto donc on a la vectre je sais bien c'est pas mal c'est un bon véhicule donc pour le débloquer il faudra tout simplement terminer dans le top 5 dans 12 courses donc ça c'est pratique en vrai c'est plutôt rapide vous faites ça en un petit nul tuteur en vrai et puis vous avez la vecte donc en vrai de vrai c'est pas mal donc voilà ce qui concerne le podium du salon auto et en ce qui concerne les véhicules à tester donc on a là la cypher la tailgater s et on a aussi la sultan classique donc voilà donc des bons véhicules à tester donc on commence tout de suite par les gens de rue avec la jugular qui est en réduction jugular qui est un très très bon véhicule qui en s'emmule donc clairement si vous pouvez l'acheter acheter c'est un très très bon véhicule voilà déjà qu'il n'est pas forcément très très cher mais voilà donc la jugular en réduction ça fait plaisir ensuite nous avons la tempesta qui est en réduction donc la pente tempesta qui est un très bon véhicule aussi donc là qu'il ya un mois d'un million donc si vous pouvez l'acheter aussi acheter c'est un très très bon véhicule qui est vraiment très rapide en plus de ça il est pas mal en vrai en termes design c'est donc voilà donc voilà ce concerne les gens d'arrêt et dans saint zern donc on a à la pénombre à ff donc voilà qui est en réduction aussi pas mal qui est très bon véhicule aussi qui est un peu préparé que bas au même prix quasiment de que la tempesta donc le véhicule est plutôt stylé il est assez rapide donc en vrai si vous pouvez l'acheter acheter aussi c'est un très bon véhicule donc nous avons le laser en réduction bon c'est pas forcément très intéressant à part si vous voulez avoir dans votre garage mais à part ça c'est pas ça vaut pas le coup de dépenser 4000 ans à bon voilà donc le laser est en réduction mais bon c'est pas forcément très intéressant donc cette semaine on a le centre d'opérations mobiles qui est en réduction plus ces rénovations donc ça ça fait plaisir et cette semaine on a aussi les bunkers qui sont en réduction et aussi le rénovation donc ça c'est vraiment très très pratique donc voilà en ce concerne les réductions donc en ce concerne les activités donc cette semaine on a des trucs plutôt intéressant donc pour commencer dans le mode de réhabilité donc on a tout ce qui concerne le silo le bunker et aussi le casino qui sont en triplés donc ça ça fait plaisir ensuite on a le toutes les missions du centre d'opérations mobiles qui sont en doublé donc ça c'est cool aussi non que si on peut avoir des réactions sur les véhicules ça c'est plutôt cool ensuite on a dans le mode versus top fun qui est en doublé aussi voilà c'est pas forcément très intéressant mais bon voilà c'est sans doute donc ça fait plaisir et pour terminer le moins intéressant donc toutes les courses du nouveau dlc donc course poursuites courses de rue course de print etc sous le temps double rp et non pas d'objeté à dollar donc c'est uniquement double rp donc c'est juste uniquement pour pas pour expé les niveaux sinon c'est pas forcément très intéressant aussi petite information assez intéressante donc on a les tenues du salon auto qui sont en réduction donc ça ça fait plaisir et on a aussi les récompenses qui sont augmentées lorsque vous faites une mission de vente du bunker nous voilà donc ça fait plaisir et voilà les gars c'est la fin de la vidéo j'espère que ça vous aura plu donc cette semaine on a des trucs plutôt intéressant donc on verra ce que roxar nous prépare la semaine prochaine sur ce et moi je vous dis à la semaine prochaine n'oubliez pas de vous abonner de liker et d'activer la petite cloche pour rien louper et moi je vous dis à la semaine prochaine et bye les gars 1 1 1 1 1 2 1 2 2